Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez une bonne énergie. Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu particulière, puisqu'on va essayer d'illustrer par un dessin la théorie des synchronicités. J'imagine que si tu t'es intéressé à la loi de l'attraction, que si tu t'es intéressé au phénomène des synchronicités, que tu as un esprit un petit peu pragmatique, voire cartésien comme moi, eh bien tu as dû tomber sur les conférences de Philippe Guillemin. Ce monsieur propose de remettre à plat la physique de l'espace et du temps pour mieux comprendre le phénomène de synchronicité. Une théorie passionnante, puisqu'elle sauvegarde complètement l'idée du libre-arbitre. Alors cette vidéo n'a pas vocation de t'expliquer exactement par A plus B la théorie de monsieur Philippe Guillemin dans son ensemble, parce que je ne suis pas moi-même un expert. Par contre, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos, et j'ai fait pas mal d'efforts pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il essayait de nous expliquer. Et je pense être en mesure de te montrer un schéma simple pour partager avec toi ce que j'en ai compris. Alors j'espère que cette vidéo sera aidante pour toi, et que ça t'aidera à mieux comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui la physique des synchronicités. Globalement et simplement, pour commencer, ce que monsieur Philippe Guillemin essaie de nous expliquer, c'est qu'il pourrait y avoir plusieurs futurs qui soient déterminés. Et qu'en fonction des choix que l'on fait dans le moment présent, eh bien on va attirer à nous un futur plutôt qu'un autre. L'indicateur de l'univers pour nous signifier qu'on se dirige vers un futur plutôt qu'un autre, c'est un élément qu'on appelle synchronicité. C'est en fait un signe qui ne peut être compris que de façon complètement subjective par nous-mêmes. Donc dans ce petit schéma qu'on va faire ensemble, on va essayer de comprendre à la fois les potentialités du futur, de comprendre les différentes destinations qui nous mènent vers ces futurs, et d'illustrer ce que c'est en fait qu'une synchronicité. Si tu ne me connais pas et que tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo, je m'appelle Damien Maya, je tiens à une chaîne qui parle essentiellement de méditation, et je m'intéresse au développement personnel, mais autour de ce qui est relatif à l'entraînement de l'esprit et à la psyché. Donc on n'est pas vraiment dans une exploration classique du développement personnel, mais plutôt dans l'ordre de quelque chose qui flirte entre la science, le bon sens et la spiritualité. Je suis en même temps formé à l'identité visuelle, à l'illustration et au graphisme, ce qui me permet de prétendre être en mesure de te proposer un schéma simple pour essayer d'appréhender un petit peu plus facilement l'univers de Philippe Guillement. Je ne suis pas du tout un ami ou un proche de Philippe Guillement, je ne suis pas un collaborateur de Philippe Guillement, et je ne suis pas un expert de la physique. Alors si tu penses que dans cette vidéo j'ai fait des erreurs ou qu'il y a des choses qui pourraient être mieux expliquées, je t'invite à me laisser un commentaire et je ferai de mon mieux pour faire une vidéo qui englobera l'intégralité de cette théorie pour qu'on puisse définitivement tous la comprendre. Tu l'as compris, mon but c'est de vulgariser tout ça, alors c'est parti, on y va. Pour commencer, ce que je te propose, c'est de simplifier les choses et de créer un univers un petit peu cosmique. Alors on va imaginer un fond bleu qui pourrait s'apparenter à un ciel bleu. Au milieu de ce ciel, je vais représenter le présent sous la forme de la Terre. Donc ça va être une planète, tu vois, la Terre qui apparaît, et c'est donc le présent. La raison pour laquelle j'ai choisi une planète, c'est parce que c'est un petit peu abstrait et en même temps, c'est un cercle qui est très simple à représenter et auquel tout le monde peut s'identifier puisque ça peut être des hommes, des femmes, ça peut être la Terre, donc la Terre dans son ensemble, donc pourquoi pas même le destin de l'humanité tout entier. Ensuite, on va imaginer le passé, le passé qui est donc représenté par une autre Terre, un petit peu plus lointaine. Pour bien comprendre la chronologie, je vais donc faire apparaître un point au centre du présent, un point au centre du passé, et entre les deux, on va manifester une ligne rouge. Cette ligne rouge, c'est le passé qui a été déterminé. C'est l'ensemble de tous les choix que tu as faits qui t'ont mené à ton moment présent, donc tous les événements de ta vie, les uns après les autres, qui t'ont mené jusqu'à maintenant. Donc là, dans cette vidéo, on la matérialise sous la forme d'une ligne rouge. Jusqu'à maintenant, c'est très simple, et n'importe qui aurait pu faire ce dessin, je te l'accorde. Mais on va aller un petit peu plus en profondeur, évidemment. Pour mieux comprendre, je vais te faire apparaître ce que moi j'appelle la vision. Alors, ça va se matérialiser sous la forme de deux triangles violets, que tu vois apparaître en fond. En fait, la vision, elle englobe les potentialités du passé et les potentialités du futur. Et pour l'instant, ce qui nous intéresse, ce sont les potentialités du futur. Alors, on va faire apparaître un premier futur. Donc là, maintenant, c'est très clair. On a au centre le présent, on a le passé, avec la ligne des événements déterminés, qui ont fait qu'on est aujourd'hui présent, et on a un futur hypothétique vers lequel il n'y a pour l'instant aucun chemin. Maintenant, pour appréhender la théorie de Philippe Guimant, eh bien, on va faire apparaître des destinations vers ce futur. Et c'est là qu'on va pouvoir commencer à effleurer le principe des synchronicités. Donc, je te fais apparaître un premier futur, qui est donc un chemin qui nous mènerait à ce futur-là, qui englobe évidemment plusieurs types d'événements. Tu vois que ce futur est sensiblement similaire au chemin qui a amené le passé à devenir le présent. Maintenant, pour comprendre la théorie de Philippe Guimant, il s'agit de rajouter d'autres potentialités qui pourraient nous mener à ce même futur. Ça veut dire que pour aller vers ce futur, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs façons d'y aller, puisque nous avons notre libre-arbitre qui est préservé. Donc, je peux faire le choix d'aller à gauche, à droite, en haut, en bas, en arrière, et ça, ça va générer différents chemins qui vont me mener au même futur. Donc, pour un même futur, on peut imaginer qu'il y ait plusieurs façons d'accéder à ce futur. Donc, je te fais apparaître à l'écran plusieurs chemins qui mèneraient au même futur. Des chemins qui sont simples, qui sont pratiquement en direction du futur sans obstacle, et puis des chemins qui pourraient prendre éventuellement des détours plus ou moins amples. Donc là, ça y est, tu vois, on a pas mal de chemins qui nous mènent vers ce futur, pas mal de possibilités d'aller vers notre futur, et ça, ça représente l'ensemble des événements qui pourraient se juxtaposer à notre moment présent pour arriver à un même futur. Donc, ça veut dire que chaque futur, hypothétiquement, contient des multiples variabilités de possibilités, des multiples variabilités de chemins pour accéder à la même destination. Un peu comme pourrait le faire un GPS, et d'ailleurs, le GPS est un petit peu l'exemple que reprend systématiquement, filibillement dans ses conférences pour essayer de vulgariser simplement ce qu'il essaie d'évoquer. C'est bien gentil tout ça, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de synchronicité là-dedans. C'est juste qu'il y a différents chemins pour aller à une même destination. Pour bien comprendre la physique des synchronicités, il s'agit de rajouter un autre futur. Un autre futur avec, lui aussi, d'autres destinations et d'autres choix pour accéder à ce futur. Donc, je te fais apparaître un futur numéro 2, et ce futur numéro 2, on peut imaginer qu'il y a différents chemins pour y accéder. Plus ou moins simple, plus ou moins détourné. Et là, on arrive à quelque chose d'intéressant, puisque si tu commences à regarder attentivement, tu observes que les chemins du futur numéro 1 se croisent avec les chemins du futur numéro 2. Maintenant, pour complexifier un petit peu la chose, on va rajouter un troisième futur. Un futur qui, lui aussi, est différent du futur 1 et 2. Évidemment, pour arriver à ce futur, il y a aussi plusieurs chemins, et il y a aussi des chemins qui sont plus ou moins straight to the point, c'est-à-dire plus ou moins directs. Donc là, comme tu le vois, ça commence à devenir un petit peu le bazar. On a des possibilités dans tous les sens. On a trois futurs qui sont possiblement trois futurs qui nous seraient destinés. Et au milieu, on a le moment présent avec le filtre du moment présent. Je te fais apparaître donc ce filtre du moment présent qui vient recevoir les événements petit à petit. et ce filtre, on va dire que c'est notre libre arbitre. C'est-à-dire qu'à mesure que le futur se rapproche du présent, eh bien, on est amené à vivre des événements. Et ces événements, c'est notre libre arbitre qui fait que nous allons choisir une destination plutôt qu'une autre, que nous allons choisir un destin plutôt qu'un autre, ou que nous allons choisir un chemin plutôt qu'un autre. À toi de voir le terme que tu préfères. Tu vas me dire, c'est bien tout ça, on a les potentialités du futur, on a le futur numéro 1, le futur numéro 2, ok, on a le passé, le présent, on sait que le passé qui nous a menés au présent est déterminé, et donc on sait qu'il y a plein de possibilités qui nous permettent d'aller vers un futur 1, un futur 2 et un futur 3. Mais on n'a toujours pas bien compris les synchronicités. Et c'est là que ça va commencer à devenir un petit peu plus clair, puisque si tu regardes attentivement ce schéma, eh bien, tu vas voir qu'il y a des endroits où les différents chemins se croisent. Eh bien, ce qu'on appelle une synchronicité, ce sont en fait les croisés des chemins. Ce sont les carrefours qui nous mènent vers un des événements qui, eux, nous mènent vers le futur 1, 2 ou 3. Ces carrefours, si on veut les comprendre simplement, eh bien, on va les identifier, on va les matérialiser avec des petits cercles. Donc tu vois, petit à petit, je te fais apparaître des petits cercles à l'écran. Ces petits cercles matérialisent les carrefours qui nous mènent vers différents futurs. On peut simplement dire que ces carrefours, c'est ça, les synchronicités. En fait, les synchronicités sont simplement des signes, des indicateurs subjectifs que seule la personne peut comprendre pour interpréter et pour savoir vers quel chemin elle se dirige. Lorsque j'arrive à une intersection entre un futur 1 et un futur 2, eh bien là, je peux recevoir des signes. Ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de téléphone d'un ancien ami, ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être, au contraire, un emmerdement, c'est-à-dire la perte de mon job qui va ensuite se succéder vers une autre destination, qui ne va pas forcément être facile, mais qui plus tard amènera à une autre synchronicité, qui, elle, me permettra de rencontrer une autre personne, qui, elle, me permettra d'avoir un autre job, etc. Et en fait, ce qu'on appelle les synchronicités, c'est la croisée des chemins entre les potentialités d'un futur 1, d'un futur 2, d'un futur 3, et ensuite, on peut rajouter 4, 5, 6, 7. Voilà un petit peu comment, d'un point de vue visuel, on peut appréhender la physique des synchronicités et essayer de mieux comprendre ce que c'est qu'une synchronicité. Dans sa façon d'appréhender cette théorie, Philippe Guillement explique qu'il est possible aussi que le passé puisse changer. Alors, moi, étant assez pragmatique et n'ayant pas bien cerné cette possibilité, puisque j'ai l'impression que mon passé, il est vraiment déterminé, et que lorsque je le vis, eh bien, je le vis dans ma tête au moment présent, certes, mais je me souviens d'événements qui se sont réellement passés, il y a d'autres personnes en même temps que moi qui ont vécu ces événements avec moi et qui savent donc que ce passé, il est déterminé, donc je vois difficilement comment il pourrait changer, mais j'ai quand même poussé l'illustration pour qu'on puisse l'appréhender. Donc, pour l'appréhender simplement et sans prendre de risque de faire d'erreur, je vais te le faire apparaître en filigrane. On pourrait imaginer qu'il y a un passé numéro 2 et un passé numéro 3 qui pourraient changer en même temps qu'on change de destination dans le futur. Donc, ça voudrait dire que dans notre futur, en fonction des choix que l'on fait, eh bien, petit à petit, notre passé va changer. Ce qui, encore une fois, est un petit peu difficile à comprendre. En tout cas, c'est difficile à comprendre d'un point de vue intuitif. Alors, tu peux supposer qu'il y a eu différentes possibilités, différentes synchronicités qui auraient pu te mener au présent actuel. Ces possibilités, je te les fais apparaître comme des ombres qui viennent illustrer sous la forme de tentacules des chemins que nous n'avons pas choisis. Maintenant, le lien entre notre passé et notre présent est déterminé. Il est matérialisé par la ligne rouge. Mais tu vois, par cet effet un petit peu de chevelure en filigrane noir, tu peux imaginer l'ensemble des chemins que tu n'as pas pris et qui auraient pu te mener à la même destination. Et par la suite, générer peut-être d'autres potentialités dans le futur. Voilà un petit peu le modèle de compréhension simple que je peux te proposer pour essayer d'appréhender la théorie de Philippe Guillement. Encore une fois, je ne revendique pas que c'est le modèle exact pour l'illustrer, mais c'est ce que moi j'en ai compris, c'est mon interprétation de la chose. J'ai regardé beaucoup de ces vidéos et je pense que c'est à peu près ce qui s'en rapproche le mieux. Je me suis d'ailleurs inspiré de certaines de ces illustrations pour te proposer ce visuel. Et enfin, moi qui suis un petit peu perfectionniste, je t'avoue qu'avec cette histoire de synchronicité dans le passé et de passé qui pourrait changer en même temps que le futur change, je coince un peu. Et lorsqu'il s'agit d'évoquer cette possibilité, Philippe Guillement parle de l'effet Mandela. Alors je te mets un lien dans la description d'un garçon qui est sur YouTube aussi et qui a fait une vidéo, il s'appelle Fabien Olicard. Et dans cette vidéo, il parle de l'effet Mandela. Donc si ça t'intéresse de pousser l'effet Mandela et d'essayer d'appréhender comment notre passé pourrait changer, je t'invite à regarder cette vidéo. Lui-même dans sa vidéo donne des liens vers d'autres vidéos, ça va te permettre de cheminer un petit peu. Pour ma part, j'espère que ce visuel a été intéressant pour toi, j'espère que tu as mieux compris la théorie de Philippe Guillement et donc la physique des synchronicités. N'hésite pas à laisser un like si tu as apprécié cette vidéo, à laisser un commentaire si tu penses qu'on peut encore mieux l'expliquer et à ne pas hésiter à la partager si tu penses que des personnes comme toi ont besoin de mieux comprendre. Pense à t'abonner à la chaîne si tu aimes bien ce type de contenu, ça m'arrive régulièrement d'utiliser mes compétences de graphiste pour mettre en image certaines théories. Et j'explique notamment dans ma chaîne comment nos pensées ne sont pas la réalité et comment comprendre le bonheur en 10 minutes. Je t'invite à regarder ces vidéos si tu aimes bien ce format. Et enfin, pour mes abonnés qui me suivent depuis longtemps et qui ne sont pas abonnés aux mails, je voulais simplement vous transmettre par voie orale puisque je le mets de façon écrite dans les descriptions, mais peut-être que vous n'êtes pas au courant si vous ne regardez pas les descriptions. En fait, je vous envoie 3 mails, 1 à 3 mails par semaine pour vous donner des conseils pour entraîner votre esprit. Donc si ça vous intéresse d'avoir un suivi aussi par mail et d'être tenu informé régulièrement de mon activité, vous allez dans la description, vous cliquez sur la petite enveloppe et vous abonnez au mail. Vous avez besoin simplement de rentrer votre prénom et votre mail et vous recevrez 1 à 3 mails par semaine pour être conseillé sur l'entraînement de l'esprit. Vous serez aussi par ce biais informé de toutes les nouvelles formations et de certaines de mes vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit couper ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...